Alors bonjour à tous et bon samedi matin, heureux de vous retrouver de plus en plus fidèles et nombreux. On est le 26 octobre 2019, 5h15, heure du Québec. Beaucoup, beaucoup de choses, hein? Il y a le piton de la fournaise qui est entré en éruption hier, je vais y revenir un petit peu plus tard. Merci aux abonnés qui m'ont envoyé des liens là-dessus. Quelques tremblements de terre aussi. Et naturellement les feux de forêt en Californie qui vont s'intensifier, s'aggraver parce qu'il y a des vents de type presque tornades qui vont souffler sur la région aujourd'hui et demain. Donc ça va vraiment compliquer la tâche. On a plusieurs millions de personnes qui sont menacées quand même. C'est assez spectaculaire. Je veux revenir sur les tremblements de terre qu'il y a eu cet été qui sont produits assez importants, deux, en Californie. Et on a vu, suite à ça, une craque gigantesque apparaître dans le désert de Mojave. Et je peux vous dire une chose, les gens sont inquiétés là-bas et avec raison. Là-bas, on va aller voir ça, la nouvelle. Bien, qui en parle. Les tremblements de terre en Californie ont laissé une fissure dans la terre si grande qu'elle peut être vue de l'espace. Les deux tremblements de terre massifs qui ont secoué le sud de la Californie, bien là, c'est un article qui remonte au mois de juillet, donc c'était la semaine dernière, parce que les tremblements de terre ont lieu au mois de juillet, comme vous vous en rappelez. Ils n'ont pas seulement endommagé des routes et provoqué des incendies, mais ont également laissé une fissure dans la terre si grande qu'elle pouvait être vue de l'espace. Planet Labs Inc. a capturé avant et après les photos satellites les 4 et 6 juillet, montrant une rupture à la surface de la Terre, près de l'épicentre du séisme, et vous vous rappelez, d'une magnitude de 7.1, survenue le vendredi, je pense que c'était le 6 juillet, le premier avait eu lieu le 4 juillet, qui était situé à 11 000 au nord-est de Ridgecrest, en Californie. Les photos ont été partagées sur Twitter par Will Marshall, PDG de la société d'imagerie terrestre basée à San Francisco. Parce que le tremblement de terre s'est fait sentir de Los Angeles jusqu'à Las Vegas, c'était quelque chose de vraiment hallucinant. Donc on peut voir ici la craque qui est apparue par la suite. C'est assez spectaculaire, une grande, une immense. La fissure qui traverse le désert de Mont-Ravé et une autoroute est devenue une attraction locale à rapporter le San Francisco Chronicle. On va aller voir ça. On peut voir ici la fameuse craque, vous voyez une jeune fille qui s'apprête à avoir les deux pieds dedans. Le week-end de vacances s'est révélé destructeur après les séismes de magnitude 7.1 et 6.4 qui ont secoué le sud de la Californie. L'un était le plus grand à frapper la région depuis 20 ans. Les tremblements de terre ont été suivis par des dizaines de tremblements plus petits. Au total, 28 séismes d'une magnitude d'au moins 4.5 ont été enregistrés. Les tremblements de terre ont même provoqué une fissure importante à la surface de la terre qui s'étendait à travers le désert de Mont-Ravé et une autoroute. Elle mesurait au départ deux pouces de large et devenait plus profonde et plus visible à mesure qu'elle se ramifiait. Mais cette fissure-là était même visible par des images satellites qui révélaient une topographie lacérée par près de l'épicentre vendredi. Les résidents déconcertés de Richcrest et les curieux de l'extérieur ont parcouru près de 15 kilomètres pour voir cette fameuse craque. Certains ont même pris des selfies à côté de la faille et sont entrés pour voir à quelle profondeur. On peut voir d'autres images ici de la fameuse craque. Donc, vraiment quelque chose de majeur. Donc, la rupture avait au début une largeur d'environ deux pouces et finissait par devenir suffisamment profonde pour que les curieux, courageux puissent atteindre les membres ou se mettre debout à l'intérieur de cette fameuse fissure. On peut voir la fissure dans la fameuse autoroute en question aussi. On peut revoir d'autres images de cette fameuse fissure, de cette craque. Donc, quand même, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inquiétudes pour les résidents locaux. On se rappelle qu'il y a plusieurs craques en ce moment majeurs dans le désert du Mexique aussi, au Mexique. On a énormément aussi, on a une craque gigantesque dans le rift africain. Ça m'amène à vous parler d'un village l'an dernier, au Pérou, je vous en avais parlé, qui a été complètement enseveli, disparu du jour au lendemain dans d'énormes fissures terrestres. Un important glissement de terrain à Lusco, dans la région de Cusco, au Pérou, en mars 2018, a entraîné la destruction de plus de 100 maisons et la déclaration de l'état d'urgence par le gouvernement. À présent, les fissures se multiplient et couvrent une superficie de plus de 30 hectares, soit 70 ancres. On peut voir ici l'état du sol. Un village péruvien a disparu pendant la nuit. Des fissures géantes provoquées par un énorme glissement de terrain. Le sol reste extrêmement instable et la taille des failles entre blocs déplacés est assez remarquable. Selon les géologues, plus d'un million de mètres cubes de terre et de débris sont parvenus à craquer sous la ville. Cela pourrait remplir jusqu'à 480 piscines olympiques. On peut voir des images ici. Wow! Complètement hallucinantes de tout ça. Donc, un bruit fort de tonnerre a réveillé Grégorio à Biéran vers 3 heures du matin, l'un des premiers jours de mars 2018. Donc, l'année dernière, c'était quelque chose d'assez hallucinant. La terre s'ouvre au Pérou. 60 familles évacuées alors que des fissures géantes perforrent complètement la région de Cusco. C'est terrifiant, oui. Les habitants de Luto, une petite communauté située dans la province de Chumbi-Vilca, dans le département de Cusco, au Pérou, sont littéralement en train de craquer avec des dizaines de fissures énormes et croissantes dans le sol, engloutissant des maisons, des champs, probablement bientôt aussi des gens qui se feront surprendre. Les fissures s'agrandissent chaque jour, laissant toujours moins de place aux habitants. 60 familles ont déjà été évacuées. Et le reste de la population vit en état d'alerte avancée. On peut voir, c'est complètement, complètement hallucinant, inquiétant de voir ce phénomène-là. Des centaines de résidents de la communauté rurale de Luto, situés à Chumbi-Vilca, sont en état d'alerte après le glissement de terrain dramatique qui a ravagé le paysage et le village détruisant plusieurs maisons et menaçant les champs et la vie de dizaines d'habitants. Donc c'est un phénomène complètement, complètement angoissant pour les populations locales naturellement qui vivent ça, mais c'est quelque chose qui, on peut voir, ici on peut voir quand même l'ampleur de cet effondrement de terrain, de cette craque. C'est complètement, complètement, extrêmement angoissant, comme je vous le disais. Et c'est un phénomène qui semble, selon les régions, dépendamment des régions, souvent des régions sèches ou plus désertiques, où il y a beaucoup d'activités sismiques. Et franchement, ça devient très, très angoissant. Est-ce que les pluies aussi diluviennes dans plusieurs régions, surtout montagneuses, comme celle du Pérou, viennent aussi jouer un rôle avec l'érosion du sous-sol, probablement? C'est des phénomènes sûrement qu'on va sûrement voir se multiplier dans les mois et les années à venir avec le modèle climatique dans lequel on est, l'activité sismique qui est en augmentation, un minimum, grand minimum solaire, des populations qui vont devoir confronter des situations très, très dangereuses. Il y a souvent même des glissements de terrain, on le voit aussi, des trous énormes. En Floride, on se retrouve avec des phénomènes comme ceux-là aussi, avec des dolines qui apparaissent un peu partout. Il y a ces phénomènes-là qui sont aussi vus. En Iran, on parle même, il y en a qui ont parlé peut-être même que Téhéran pourrait être enseveli. Le sous-sol subit beaucoup d'érosion qu'on ne voit pas naturellement, à des profondeurs des fois plus lointaines. On a aussi, je ne sais pas si le pompage de toutes les ressources naturelles, le pompage de tout le pétrole vient influencer le sous-sol, mais il y a énormément de changements. Il y a beaucoup de ces phénomènes-là qui vont se multiplier et des populations entières qui vont sûrement être à risque. Donc, c'est un phénomène dont on ne parle pas beaucoup. Je suis certain que vous allez avoir des liens à m'envoyer, des commentaires aussi, et des bons liens sur tout ça. Ce serait bon qu'on enquête là-dessus un peu plus, qu'on se penche là-dessus un peu plus, parce que je pense que c'est quelque chose qui va causer des casse-têtes énormes aux autorités et aux populations qui auront à subir ça. Donc, je vous reviens avec le piton de la fournaise, puis la fameuse tempête géomagnétique de force G1, apparemment, s'est avérée un peu plus puissante. Elle a été de force G2. Je reviendrai là-dessus aussi. Ne bougez pas. Sous-titrage Société Radio-Canada